Cette séance, nous allons étudier les opérations sur les fractions. L'objectif est clair, ce sera de savoir calculer des expressions qui contiennent des fractions. Pour cela, nous allons, dans un premier temps, rappeler ce qu'est une fraction, pour ensuite rentrer dans le vif du sujet et attaquer les opérations. Ces quatre opérations peuvent être classées en deux groupes. L'addition et la soustraction, qui est son opération inverse, d'une part, et d'autre part, la multiplication et son opération inverse, la division. Juste une petite précision, c'est qu'avant d'aborder la division, il faudra que j'introduise la notion d'inverse d'un nombre. Nous allons commencer par introduire la notion de fraction, justement. Alors au début, on sait que l'homme comptait des personnes, du bétail, etc. Il comptait donc en nombre entier, jusqu'au jour où s'est posé le problème du partage de l'unité. Il voulait savoir quel nombre associé à un morceau d'unité. Pour cela, il a commencé par partager une unité en deux. 1 divisé par 2, on trouve 0,5. Jusqu'ici, aucun problème pour écrire ce nombre. Mais quand on partage l'unité en 3, 1 divisé par 3, à quoi est s'égal ? Eh bien, il suffit tout simplement de poser la division de 1 par 3 pour se rendre compte que le résultat ne peut pas vraiment s'écrire, puisqu'il y a une infinité de chiffres après la virgule, une infinité de 3 après la virgule. Ce n'est donc pas un nombre décimal. On ne peut pas l'écrire en écriture décimale. Sa seule écriture exacte possible, en réalité, 1 sur 3. Et cette écriture-là, c'est justement une écriture fractionnaire. Et ce nombre, 1 sur 3, c'est quelque part la première fraction. Et à partir de là, tu peux comprendre que les fractions sont des nombres à part entière. Exactement comme les nombres entiers sont des nombres, eh bien, les fractions sont eux aussi, de leur côté, des nombres. C'est une façon d'écrire un nombre. Prenons maintenant le cours et définissons ce qu'est une fraction. Une fraction est un nombre correspondant au quotient, c'est-à-dire au résultat d'une division, de deux nombres entiers. Comme notation, on note un nombre entier sur un autre nombre entier. Un nombre entier qu'on a décidé d'appeler n, n comme numérateur, qui représente le nombre d'unités partagées ou bien le nombre de parts, après avoir partagé l'unité. On verra ça un peu plus tard. La barre de fraction, qui s'appelle le vinculum, qui représente la division. Et enfin, en dessous, d, d comme dénominateur, qui représente le nombre total de parts. Alors, on l'appelle dénominateur parce qu'en fait, c'est à cause de lui, ou grâce à lui, que l'on nomme la fraction. C'est-à-dire, quand il est égal à 2, on parle de n demi. Lorsqu'il est égal à 3, on dit n tiers. Lorsqu'il est égal à 4, on dit n quart. Et puis, à partir de 5, on dit n cinquième, n sixième, etc. Revenons quelques secondes sur cette double interprétation du numérateur. Comment interpréter une fraction ? Prenons par exemple 2 tiers. 2, qui est ici le numérateur, et le nombre d'unités partagées. On va considérer que c'est dans un premier temps le nombre d'unités partagées. On va donc prendre 2 unités, les partager en 3, puisque le dénominateur est égal à 3, ce qui nous donne donc 3 parts, et on prend une de ces 3 parts. D'autre part, on va maintenant considérer que 2 n'est plus le nombre d'unités partagées, mais le nombre de parts, après avoir partagé une unité. Donc on prend cette unité, nous la partageons en 3, et nous allons donc prendre 2 parts. En réalité, c'est exactement la même chose. Sauf que, dans un premier temps, nous avons considéré que 2 tiers, c'était 2 divisé par 3, et dans un second temps, nous avons considéré que 2 tiers, c'était 2 fois 1 tiers. En réalité, on parle bel et bien de la même chose, c'est-à-dire 2 tiers, mais en voyant les choses de deux manières différentes. Voici un petit exercice pour pouvoir appliquer ce qu'on vient de voir. Dans chacun des cas suivants, associez à la portion hachurée une fraction qui lui correspond. Attention, dans le cas numéro 3, un rectangle vaut une unité. Nous t'invitons à appuyer sur pause afin de pouvoir effectuer l'exercice. Une correction apparaîtra dans quelques secondes. 3, 2, 1, place à la correction. Alors dans le premier cas, tu vois que ton unité est partagée en 8. Le dénominateur est donc 8, et il y a une part de sélectionnée. Le résultat est donc 1 huitième. Dans le deuxième cas, tu vois bien que ton unité est partagée en 5, et qu'il y a 1 cinquième plus 1 cinquième plus 1 cinquième, puisqu'une part vaut 1 cinquième. Ce qui donne donc 3 fois 1 cinquième, ce qui donne donc 3 cinquième. 3 sur 5. Dans le troisième cas, il faut faire attention. Ici, le dénominateur n'est pas 9, puisque l'unité n'est pas partagée en 9. Elle est ici partagée en 3. Et combien de parts a-t-on au total ? On en a 3. 3 tiers. 3 tiers encore dans la deuxième unité. Et dans la troisième unité, nous avons 2 tiers. Ce qui donne 3 fois 1 tiers, plus 3 fois 1 tiers, plus 2 fois 1 tiers. Ce qui donne donc 8 fois 1 tiers. Ce qui donne donc 8 tiers. Cette vidéo est à présent terminée. Je t'invite à passer à la prochaine, qui portera sur l'addition et la soustraction de fractions. On verra tout ce qu'il faut savoir là-dessus. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada